C'était le dernier instant de la vie de l'imam al-Hussein. L'imam était assis par terre et ne pouvait plus se lever. L'ennemi avança lentement et resserra le siège autour de Abba Rabdallah. Que la paix de Dieu soit sur lui, qui n'avait pas plus de onze ans, regarda son oncle et se précipita vers lui. Zainab chercha à l'arrêter, mais il se mit à courir et s'assit près de la tête de son oncle. Une personne moudite nommée Bahar ibn Qalb leva l'épée pour frapper Hussein a.s. Abdallah mit sa main devant l'épée et sa main fut coupée. Abdallah cria et se jeta sur les genoux de l'imam al-Hussein a.s. L'imam le prit contre sa poitrine et dit Fils de mon frère, sois patient face à cette calamité. Dieu Tout-Puissant te joindra à tes dignes pères. A ce moment, le maudit Harman attira une flèche vers cet enfant qui tomba sur les genoux de son oncle.